Salut les gars, une vidéo sur ma caméra modifiée avec ici ma nouvelle caméra panasonic. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un bras plus long et un montant plus rigide pour la caméra. Il ne va pas bouger, absolument pas. Ici j'ai monté un rouleau avec une stoppe de plage à l'intérieur. Donc je peux le monter à l'intérieur ou à l'intérieur de cette raccette. Cela me permet d'avoir des possibilités d'assurer la hauteur de la caméra. Donc ici c'est le montant de la caméra, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment c'est fait. Donc c'est fait avec des parties plastiques. La caméra s'occupe fortement et sûrement dans cette raccette. Vous ne pouvez pas s'occuper de toute façon. Cela semble fonctionner assez bien. Donc la prochaine chose pour résoudre, c'est le lightning. Parce que pour l'instant, c'est exprès. J'ai trop de shadows. J'ai besoin de trouver une meilleure lumière indirecte. Pour garder autant de shadows que possible. Mais pour l'instant, je suis resté avec ces lampes de LED Ikea. Et les lampes de CFL ont une lumière indirecte. J'utilise le bruit pour refléter la lumière. Donc je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Mais elles ne sont pas suffisantes pour faire quelque chose d'efficacité. Donc c'est ma prochaine chose. Je pense que je vais faire une vidéo avec une nouvelle caméra. C'est ce que je vais faire. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Au revoir.